Alors bonjour à tous, on est toujours le mercredi 7 décembre 2022, 15h47 heure du Québec, une petite publication rapide avant d'aller au travail, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, et merci à ceux qui vont le faire maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi toujours très pertinents. Mais il fallait que je vous partage ça, ça vient d'être publié par Metro.co.uk, ça vient du Royaume-Uni, et c'est Vladimir Poutine qui insiste sur le fait que la Russie n'est pas devenue folle, mais que la menace d'une guerre nucléaire augmente de jour en jour. Ceux qui me suivent depuis un bout de temps, ou depuis un certain temps, ou depuis très longtemps, vous vous rappelez que ça fait déjà dix mois que ce conflit-là est commencé, que cette opération est commencée, appelez-la comme vous voulez, et je vous l'avais annoncé, pas parce que je suis un prophète, avec les liens que j'ai trouvés, que je trouve, qui sont toujours sûrs à 100%, parce que c'est les liens du complexe militaro-industriel américain, et c'est eux qui ont provoqué ce conflit-là. Et on nous avait dit, ça va arriver telle date, telle date, telle date, et c'est arrivé telle date, telle date, telle date. Ça fait déjà dix mois de ça. Et je vous avais trouvé d'autres liens qui disaient, cette histoire-là, ça va être très, très long. On a pensé que ça se réglerait en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On est rendu à dix mois après le début d'une opération qui, selon le Kremlin, se serait terminée en quelques jours. Poutine a déjà eu recours à la dissuasion et à la discussion sur les capacités nucléaires Le président russe a déclaré que son armée se défendrait avec tous les moyens à sa disposition, mais a ajouté, nous ne sommes pas devenus fous, nous réalisons que les armes nucléaires sont très, très, très meurtrières. Wow! Il a de nouveau fait référence à son arsenal nucléaire, mais a nié avoir envisagé de les utiliser. Donc, beaucoup de propagande, on le sait, dans un état de conflit comme ça, l'information n'est que propagande. Déclarant, nous avons ces moyens sous une forme plus avancée et plus moderne que tout autre pays nucléaire, c'est un fait évident. Donc, une petite menace envoyée aux autres puissances nucléaires, dont les États-Unis. Mais nous n'allons pas faire le tour du monde en brandissant cette arme comme un rasoir. Dans un rare aveu, Poutine a déclaré que la guerre, qu'il appelle une opération militaire spéciale, pourrait être un processus très, très long. Donc, Poutine est là, il avait l'air en très grande forme, apparemment, dans son... dans son... je ne sais pas si c'est une allocution, dans son intervention. Donc, il n'a pas eu de victoire rapide, il a subi apparemment des revers aussi humiliants. Le gouvernement russe a été réticent à fournir une quelconque échéance. Donc, ça va être très, 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 très long. Pendant ce temps-là, en Chine, Xi Jinping qui vient d'être reconduit à la tête du Parti communiste, mais ça ne veut rien dire, hein? C'est une marionnette comme tous les autres politiciens. Et là, le USM nous apprend en exclusivité que le président est affaibli et que Xi risque Xi Jinping risque d'être renversé par un coup d'État après avoir été humilié par cette descente de COVID, prévient un ex-diplomate. L'assouplissement par Xi Jinping des restrictions de COVID en Chine pourrait entraîner sa chute, car il sera considéré comme un signe de faiblesse. Selon un ancien diplomate, le président est revenu sur sa politique radicale zéro après avoir semblé céder à la pression au milieu des émeutes et de la rébellion politique. L'assouplissement des restrictions en Chine pourrait entraîner la chute de Xi Jinping. Nous apprendons. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations violentes. Furieuses manifestations anti-lacdantes ont éclaté à travers le pays, tandis que des citoyens fatigués ont riposté contre des forces de l'ordre vêtues de matières dangereuses. Les mesures ultra-strictes ont saisi la Chine pendant trois ans, frappant l'économie chinoise et alimentant la plus grande manifestation de mécontentement depuis qu'il a pris le pouvoir il y a déjà dix ans. Mais s'il a maintenant assouplé les mesures dans une descente humiliante pour le dictateur. Roger Garcin, d'ancien diplomate et auteur de China Coup, « The Great Leap to Freedom », estime que le régime de Xi pourrait s'effondrer au milieu de la pression des élites et des protestations populaires, car les hauts gradés du parti pourraient se retourner contre lui. Il a déclaré au sonne, cet assouplissement sera en effet considéré comme un signe de faiblesse de la part de Xi, et non seulement par de nombreux membres de l'élite du parti. Donc, on va voir ce qui se passe. Je vous en avais déjà parlé depuis quelques semaines de la situation en Chine et de la faiblesse de la position de Xi Jinping face à ces manifestations, face à ce lockdown infini. On va voir comment ça va se terminer. Pendant ce temps-là, au Pérou, le président apparemment aurait été arrêté. J'ai vu une nouvelle passée. Laissez-moi aller voir si je peux la trouver. Et c'est le Guardian qui nous apprend que le président péruvien aurait été arrêté et accusé de sédition. Pedro Castillo a annoncé la dissolution du Congrès quelques heures avant qu'il ne doit faire face à un vote de destitution. Le président du Pérou aurait été arrêté et accusé de sédition après avoir annoncé la dissolution du Congrès et l'installation d'un gouvernement d'exception pour gouverner par décret quelques heures seulement avant qu'il ne doit faire face à un vote de destitution. La police nationale du pays a tweeté, mercredi, que l'ancien président avait été arrêté. Wow! Ça bouge beaucoup. On est dans une fin d'année où je peux vous dire une chose. Wow! On s'en va directement vers les portes de l'enfer. Préparez-vous que ce soit au niveau social, économique, financier, climatique, environnemental, cosmique, énergétique. Les portes de l'enfer sont en train de s'ouvrir et nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada